salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle astuce wanatek j'espère que vous allez bien les amis j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour savoir si notre compte whatsapp est espionné ou pas donc comment savoir s'il y a une personne qui est en train d'espionner notre compte whatsapp ce que nous allons voir dans cette vidéo mais avant j'aimerais vous inviter les amis si ce n'est pas encore fait à vous abonner à la chaîne abonnez-vous sur wanatek et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos qui seront faits sur la chaîne de façon quotidienne dans les amis on va rapidement voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir savoir si une personne est en train d'espionner notre compte whatsapp pour pouvoir le faire il faut savoir que il faut d'abord savoir les types d'espionnage parce que vous pouvez être un bon disant un bon un bon vigile ou un bon policier faut d'abord avoir les notions de banditisme pour savoir comment les bandits fonctionnent pour pouvoir être un bon policier donc sur whatsapp il ya plusieurs méthodes de d'espionnage et la méthode la plus répandue sur internet la plus répandue au monde c'est d'espionnage via whatsapp web donc on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour rapidement savoir si un de nos amis si un de nos c'est peut-être notre mari notre femme notre copain est en train de nous espionner via la fonctionnalité là donc pour pouvoir savoir si notre compte est espionné via la fonctionnalité de whatsapp web qu'est-ce qu'on fait on passe simplement sur whatsapp donc je vais aller sur whatsapp on passe sur les paramètres ici donc je vais aller sur les paramètres donc pas ici je pars dans les paramètres whatsapp web donc si vous arrivez ici que vous voyez la fenêtre comme ceci tout est bon tout est ok de votre côté donc vous n'êtes pas en train vous n'êtes pas actuellement espionné via la fonctionnalité ici donc tout est ok vous pouvez taper sur ok donc si vous avez la possibilité de pouvoir scanner un code comme ceci c'est que personne ne vous espionne votre compte whatsapp est actuellement clean via cette fonctionnalité maintenant il ya une autre fonctionnalité qui est une autre façon d'espionner des comptes whatsapp c'est d'envoyer des logiciels les logiciels espions qui se charge de connecter de collecter en fait les différents messages et d'envoyer donc la personne qui va à personne qui vous espionne va va voir avec vous va voir même temps avec vous votre contenu va savoir qu'il vous a envoyé des messages va même lire vos messages également pour pouvoir savoir si une personne est en train de lire vos messages qu'est ce qu'il faut faire vous devez procéder par une astuce par une technique en fait qu'est ce que vous allez faire vous allez vous allez laisser la personne vous espionner vous allez par exemple venir démarrer une conversation avec un ami je vais venir ici je vais démarrer la conversation avec un ami donc je viens par exemple ici que j'appelle mon ami d'abord j'appelle mon ami au préalable je demande de m'envoyer un voice note donc je demande à mon ami de m'envoyer un voice note je l'appelle soit par gsm ou par un canal normal je demande de m'envoyer un voice note donc il m'envoie un voice note comme ceci il peut m'envoyer par exemple le voice note bla 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 et il m'envoie ensuite je demande de mettre un message en bas donc je peux par exemple dire si c'est par exemple si je suis en train de soupçonner que c'est mon mari qui est en train de m'espionner ou bien si je suis en train de soupçonner que c'est un pirate qui est en train de m'espionner je peux par exemple dire ici voici si c'est par exemple mon mari si c'est par exemple je suis en train de soupçonner que mon mari me trompe m'espionne pardon je viens simplement ici je dis voici je demande à mon ami de m'envoyer le voice note si en mettant en bas que bébé suis ceci suis ce message si votre mari est en train de vous espionner il va également voir ce message et il va chercher à lire le voice note ouais il va chercher à lire le voice note or quand on lit le voice note sur whatsapp ça signale la personne qui a envoyé que l'on a lu le voice note donc si votre mais si votre mari est en train de vous espionner il va voir le message s'il va dire mais tiens qu'est ce que c'est comment de vouloir me faire comme ça et il va lire le message doit évaluer le message comme ceci et si votre mari lise votre message lit votre message à votre place pardon qu'est ce que va se passer votre destinataire sera informé vous voyez ici il ya les deux points si les deux points qu'on voit ici qui a été signalé que le message a été qui a signalé à votre destinataire que le message a été lu mais comme ça sera pas vous ça ne sera pas vous qui avez lu le message votre ami va simplement vous dire bon une personne est en train de lire ton message à ta place ton personnel lui en fait et vous savez c'est pas vous qui avez lu le message c'est pas vous donc vous voyez on peut encore envoyer un message comme ceci supposons que c'est une personne qui est en train d'exprimer vos informations et par votre ami peut par exemple vous envoyer un message ça c'est un complot que vous faites avec votre ami vous demandez à votre ami de vous envoyer un message en disant voici le mot de passe du compte bancaire voici le mot le mot de passe du compte bancaire dont j'étais parlé dont j'étais parlé dont vous envoyez comme ceci et vous vous demandez à votre ami de vous envoie un message comme ceci et vous ne lisez pas le voice note vous laissez le voice note comme ceci vous ne lisez pas donc si par exemple vous venez deux jours après deux ou trois jours après vous demandez à votre ami est ce que le message a été lu est ce que le message si 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 signal on prend pendant le cas signal lui de ton côté bon vous voyez de ton côté vous envoyez comme ceci votre ami va recevoir il va vous dire si le message a été lu là pour l'instant le message n'a pas été lu mais ça n'a jamais été lu en fait donc vous par exemple c'est comme ceci et si votre ami aussi une personne n'a qu'est d'espionner votre compte lorsqu'il va voir cette conversation s'il va chercher à lire le message il va tout fait pour lire le message parce qu'il aimera avoir l'information du compte bancaire voyez un peu vous pouvez par exemple aussi venir pour être un peu plus un peu être un peu plus un peu plus disons un peu plus pour attirer un peu plus la personne quoi pour faire un peu plus à pas pour rendre la part un peu plus intéressant on va venir on va venir par exemple sur vous mais pour moi on va venir dit que vous avez par un message sur le voice par exemple vous dit merci beaucoup merci beaucoup bien reçu bien reçu voyez un peu vous envoyez ça va en fait la personne qui est en train de vous espionner va penser vous avez déjà lu le message il va cliquer sur l'ipou lit aussi le message or on n'a pas encore eu le message et lorsque la personne qui est en train de vous espionner en temps réel va recevoir va voir votre message va voir votre réponse en fait il va lire et votre destinataire bon pas votre destinataire votre ami sera informé que la personne a lu ouais un peu donc c'est comme ça que vous pouvez rapidement fait pour savoir si une personne est en train de vous espionner en temps réel ou pas donc c'est vrai qu'il ya une autre méthode d'espionnage mais de façon générale voici les deux méthodes que vous pouvez appliquer pour pouvoir sécuriser votre compte whatsapp au moins à disons 95% donc à 95% des cas voici les deux méthodes qui peuvent vous aider à sécuriser votre compte whatsapp au maximum donc les amis c'est ce que je voulais partager avec vous n'hésitez pas cela si vous a plu lâcher moi un bon pouce bleu mettez un commentaire si vous avez des réactions par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo que j'ai fait sur la chaîne et je suis sûr les amis on se revoit demain pour une nouvelle astuce ou en la tête pour te voir bien que temps tchao tchao tchao